Salut tout le monde, c'est Shelloser, on est sur Blasphemous pour la suite du let's play. Précédente vidéo on avait fait la zone de glace et j'en étais pas trop content parce que j'avais oublié pas mal d'objets. Du coup on a été positionné ici, je suis redescendu hors vidéo pour revenir globalement c'est cette fin de zone qui est vraiment assez complexe. J'ai regardé par contre les objets que la marchande vendait et j'ai envie d'acheter celui-ci. Alors je vous explique pourquoi. On nous indique les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. Ca vaut 800 mais c'est un objet qui peut-être qu'on peut le donner à quelqu'un. Et vu qu'il y a pas mal de PNJ à qui on donne les choses, ça serait peut-être intéressant de l'acheter. Alors que les deux autres, les descriptions sont plus liées à notre propre personnage. Donc bon voilà. Dans le doute, 800 c'est pas la mort. Bon. Ce qui va être la mort c'est surtout refaire cette zone de glace parce que pour moi c'est vraiment la zone la plus difficile depuis le début du jeu. Enfin il y en avait une qui n'était pas évidente en plus. Euh ouais. C'est une des deux les plus difficiles du jeu pour le moment. Combien de coups il y a en faut là ? Deux, trois, quatre, cinq. Cinq coups quand même. Ouais. Ok. Je m'en prends une potion. Ok. Donc là déjà on va se méfier. C'est surtout ces mobs là. Eux vraiment je les trouve vraiment ultra chiant. surtout en. Voilà. J'ai pas regardé où soufflait le vent là. Ok. Putain mais. Il va falloir que je me concentre à fond parce que déjà voilà on arrive ici et c'est cet objet déjà que j'ai pas récupéré. Alors là en réfléchissant je pense que juste la plateforme qui est ici là je me vois pas sauter même avec le vent. Euh non. Je pense qu'il faut plutôt être sur la parcelle un peu plus haute. Se laisser tomber quand il y a le vent qui souffle vers la droite. On peut peut-être retomber en contrebas et s'accrocher. Enfin pfff ça m'a l'air d'être euh... Non tu veux pas venir toi là ? Viens là plutôt toi. Voilà. C'est à dire que là quand il fait ça... J'ai pu avoir beaucoup de viol hein. Je vais essayer un truc. Quand le vent va souffler de l'autre côté. Je pense que je suis pas obligé de... Voilà. De monter au max. Alors... Attends. Pfff... C'est stressant par contre. C'est stressant. Pfff... Putain. Pfff... Oh le stress. Le stress. Qu'est-ce qu'on récupère là ? Flacon de huile vide. Franchement heureusement qu'ils m'ont fini vraiment un bel objet. Parce que... Pfff... C'est chiant d'aller le chercher celui-là hein. Franchement c'est très très chiant. Bon. Et c'est pas fini. Ok. Putain par contre... Des fois... T'as ton perso. Tu crois qu'il passe au-dessus. Attends. Je me concentre. Ok. Alors là il y a vraiment besoin de beaucoup de concentration là. Beaucoup beaucoup de concentration. Ok. Je prends ça. Alors. Parce que moi je suis monté. Sauf que... Tout au fond là-bas. On peut y accéder. Allez. Dégage toi. Dégage. Je me pose la question là. Putain. Lui il va vraiment m'emmerder lui hein. Parce qu'il est vraiment là. Attends. Je vais essayer de sauter comme ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Cet objet que je ne pouvais pas récupérer. Ça c'est super. La cloche assourdie. Ouais. Euh... Là j'aimerais bien essayer un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh putain. Non ça va. J'ai encore... J'ai encore des pv. Ça va. Est-ce que si je fais ça... Ah je ne peux pas. Oh la lose. La lose. La lose. Non j'aurais pas dû faire ça. Comment je peux te toucher toi là. J'ai l'impression qu'il y a un truc derrière. C'est pour ça que ça m'intrigue. Putain. Attends. Je ne sais pas si je ne peux pas récupérer des fioles là. Si. Ok. Donc déjà. Je remplis. Ok. J'en ai 5. Très bien. Ok. Je peux le toucher d'ici. J'ai bien fait. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Par contre ils sont 2 hein. Alors je vais attendre qu'ils se croisent. Il leur faut quand même 5 coups hein. Et oui. Ça va. Ça va. Ça va. On va essayer de les toucher comme ça. J'ai pas envie d'utiliser. Ok. Lui est dead. Attends. Reprends une potion là. Ouais. Oh putain. Je ne t'avais pas vu toi. Qu'est-ce qu'on récupère là ? Hausse pariétale de l'inquisiteur. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça. Je vais essayer un truc. Je ne sais pas si ça marche mais. On va le tenter. Ici là. Si je fais. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Putain. Ça a fonctionné. Pfff. Coup de chance. Coup de chance. Mais bon. Il en faut un peu des fois. Donc du coup. Ici je peux remonter. Et alors de ce côté. Ça m'emmène où ça ? Là je peux descendre là. D'accord. Je retourne de ce côté. Ok. Donc là l'objectif ça va être de. De remonter. Ouais ouais. Il faut que je remonte. Donc ici. Lui il va vraiment m'ennuyer. C'est clair. Il va m'emmerder parce que la parcelle est vraiment toute petite. Et je ne vois pas le fait de le tuer là. Voilà. Je voyais que ça. Ah c'est un jeu où vraiment il faut réfléchir. Et c'est ça que je trouve bien. Hop. Mais là j'ai pas attendu le vent là. C'est pas grave ça. Ouais attention. Pareil. Potion. Qu'est-ce qui touche de loin ces trucs ? Par là bas il me semble que c'était bon. Oui. Là je me rappelle. On avait récupéré ça. Donc ça nous avait fait. Euh. De la ferveur en plus. Donc là. Saut de la mort qui tue. Donc le vent dans le bon sens. Sinon c'est dead. Allez là. On y va. Ouais ça va. Franchement ça va. Il y a une petite marge. D'accord ça c'est réglé. Ok. Bon. Ben c'est bien. C'est très très bien. Je. Alors. Est-ce que j'ai tout récupéré ? Je sais pas. Ça par contre ça touche pas à tout. Qu'est-ce que ça me fait ça ? Parce que elle je l'ai pas combattu. D'accord. Putain elle tire son. Ah ouais d'accord ça te touche quand même ça. Ok. La vraie chante ça va péter. En plus le truc explose. Bon ben en tout cas. On arrive ici. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal au niveau de l'exploration de la... Putain c'est pas mal. On a récupéré pas mal d'ossements. Je regarde un peu ce qu'on avait chopé. Une cloche de fer blanc vide. Protège légèrement son porteur contre les attaques de nature magique. Ça ça peut être pas mal. Donc on a protection contre les attaques magiques. Ici protection je crois contre les attaques de foudre. Une simple perle sans fonction. Sa surface immaculée n'a jamais été souillée par des doigts fervents. Ça je sais pas trop à quoi ça sert. Morceau de pierre tombale. Rarement leur terre aride pour affronter le froid des montagnes. Mais cette pierre tombale. Ses fragments donnent une certaine résistance aux chutes. Et élimine le temps de récupération. D'accord. Ok pas mal. Donc moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est... Celui-ci anti magie, anti foudre. Et puis la pierre... Perle immaculée je vois pas trop ce que c'est ça. Donc ça on a mis les deux. Ok. Là on a récupéré plein d'objets. Et j'ai acheté celui-ci mais pour l'instant je vois pas trop. On a le gobelet là. Mais je... Ça ça m'intéresse pas. Ça c'est pour augmenter la vitesse d'attaque temporaire. Et puis là on a deux points de mea culpa. Bon. Alors là on a une échelle avec... Je crois que c'est un levier ça ? Ouais. C'est un mécanisme. Donc il doit déverrouiller l'échelle. Et là est-ce que je peux monter ? Ouais. Donc là je peux soit monter. Donc ici on le sait. C'est là où on vient. Ah déjà. Je peux prendre soit à droite soit à gauche. Bon. Alors. Les sœurs s'humilient devant deux silhouettes sacrées de leur crypte. Quels secrets peuvent-elles garder ? Leurs yeux attendent les sacrifices, attendent la douleur, attendent le sang. Ok. Bon. Ben là c'est vite réglé. Je peux pas y aller. Il y a cette brume là. Donc. On va partir de ce côté. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des hommes crapauds ? Ouais. Ça a l'air. Et elle, c'est quoi ça ? Ok. Une pyro. Moi j'adore l'animation. Cimetière décime. Donc là le mécanisme. Je peux rien faire. Ici je peux actionner ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il y a des taches de sang là. Et ouais. Et du coup ? Comment je récupère cet objet là ? Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça là ? Qu'est-ce que j'ai... Comment je fais cette attaque là ? J'avais jamais fait gaffe avec le rond. C'est quoi qui me permet ? Attends. Ah oui. Par contre je perds pas mal de vie là. Et c'est pour ça qu'il y avait les marques de sang. Ouais je sais pas. Coup de bol. Cœur de menestrel anonyme. Je voulais faire une attaque chargée. Avec carré longtemps. Mais en fin de compte c'est rond. Attends. Ça par contre ça m'intrigue. Ok. Parce que là c'est appuyé rond pour assainer une attaque à distance. Ça c'est carré et carré. Ok je sais pas. Mais en tout cas on a récupéré... Alors du coup qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ça là. Cœur de menestrel anonyme. Donc voyons. Forger au milieu des balades de... Ok on s'en fout. On peut s'en chasser. Ok. Réduit la durée de la parade. Mais facilite l'exécution d'une riposte. Bref. Ok. Ça peut en intéresser certains. D'accord. Là je vois où je me retrouve. Ah. Et du coup là. Je peux accéder. D'accord à ça. Waouh. Ok. Super ça. Toi tu m'avais augmenté ma barre de vie. De mes profondes douleurs. Prenez la suivante. Yes. Votre santé maximale est augmentée. Super. Super. Donc là je commence à avoir une barre de vie. Pas dégueulasse du tout. D'accord. D'accord. Ok. Mais sacré raccourci ici là. Sacré raccourci. D'accord. Bon. A se souvenir. A se souvenir. A se souvenir de ce raccourci là. Donc il faudra prendre ça pour revenir directement à la marchande. Euh. Ça m'a ouvert ça. D'accord. Et je peux. Je peux aller. Hum. Bon bah. C'est bizarre ça. Je vais continuer par là. Je vais remonter plutôt parce que. Attends. Là. Logiquement. Je peux pas y aller. Ah non. Putain. En plus il y a de la lave. Il y a tout là. Il y a tout ce qu'on veut. Attends. Je peux y aller ou pas ? Non non. Je peux pas y aller. Non non. Je prends des dégâts de fou là. Donc c'est pas bon ça. Par contre là où je peux aller. C'est en hauteur là. Voilà. Ici j'y suis pas allé. Alors par contre il y a de la lave. Il y a la pyro là bas. Ah oui. Le temps que tu retournes. Tu es morte. Attends. Si je me mets là. Ah putain. C'est elle là. C'est toi la mégère. La petite pourriture. Je peux te shooter d'ici toi ? Attends. Toi tu veux. Non. Ah oui. Euh. T'es en train de mourir toi ? Que dalle. Il meurt pas par la lave lui. Ouais bon. Attends. Il y a peut-être. Non. Je peux pas les toucher là. Waouh. Ah ouais. Ça t'en a fait peter ta chaîne. Vas-y accroche toi. Je vais regarder ce qu'il y a en hauteur là. Là. Il y a un objet là bas. Voilà. Au moins. Ouais. Sternum. Ok. Il me semble qu'il y a. Ouais. Bon là. De toute façon. Il y a plus la lave. Donc. Je vais regarder mais. Ah ah. Attention à cette explosion. Je m'en souvenais plus. Donc je peux aller ici ou en hauteur. Bon. Bah tant pis. On va commencer par là. Ah ouais. Bien. Tu me touches d'ici toi. Voilà. Portée. D'accord. Tu es là toi. Attends toi je vais te shooter d'ici là. Ah ouais. Quand même. Non. Ça a été d'aide là. Là bas la plateforme je sais pas du tout si ça mène quelque part. Ok. Bah ça mène d'accord. Ok. Donc je peux aller soit en haut soit par le bas. Ça aurait été plus facile que j'aille directement en haut. C'est pas grave. Je me suis compliqué un peu mais bon. Je ne le savais point. Alors. Toi je te vois. Ah d'accord. Mais toi c'est une comme ça. Ok. Toi je vais te shooter de loin là. Je te sens mal avec ta... T'es pas morte encore là ? Oh t'es sérieuse ? Ok. Toi je vais te shooter. Voilà. Déjà. Tu m'en ignoras plus. Là il y a une pyro. On a une échelle. Je dois pouvoir faire des dash en contrebas mais... Bon. Grille ici. Ok. Quel est l'intérêt de la buter elle ? Aucun mais j'ai envie de te buter. Ok. Il y a l'air d'y avoir toute la zone là. C'est bizarre qu'ils mettent une échelle ici. Ouais ouais c'est pour accéder à la grille là mais... Ok. Bon. Donc globalement j'ai deux possibilités. Soit descendre, soit partir là-bas. Franchement là-bas ça me... Je le sens pas du tout là. Je vais prendre plutôt par là. Donc là on a un truc. On a un objet au fond. Enfin de l'autre côté plutôt. C'est quoi ces trucs là ? Attends attends. Ok. Il y a des trucs bizarres. On va prendre déjà ici. Ok. Mécanisme. Qui déverrouille l'échelle. Et on se retrouve ici. Donc ça c'est bien. Très très bien. Alors c'est quoi ces mobs là ? Il y a des mobs bizarres. Donc ça c'est la pyro. Mais ça c'est... Putain. Putain. Attends attends. C'est quoi ça ? C'est quoi comme attaque qu'a fait elle ? Style d'éclair ? Attends attends attends. Je vais euh... Peut-être me mettre une résistance. C'est les attaques d'éclairs qu'a fait. Je vais... Je vais me dégager euh... Pour ça. Euh... Ça plutôt. Et je vais mettre l'éclair. C'est où ? C'est ça ? Ouais. Contre la foudre. On va voir. Là j'ai pris à peu près... Je vois un petit peu ce que j'ai pris en dégâts. On va voir comme ça la résistance. Si c'est vraiment ça qui me permet de... De réduire mon... Mes dégâts. Ou pas. Ou pas. Oh putain les dégâts. Ouais ok. Elles font mal celle-là. Je sais pas s'il va y en avoir beaucoup. Mais c'est pas trop ceux-là qui m'ennuient. Ouais voilà. C'est plus celle-là là. Putain les dégâts. Oh sans déconner. Ok par contre ce qui est bien. C'est qu'ils reviennent quasiment au même endroit. Il y a un objet donc en hauteur là. Et il y a pas mal de mobs aussi. Donc là. On a une entrée. C'est pas mal de mobs aussi. Ce que j'aimerais bien c'est... Oh putain. Ils sont quand même... Là il y a du monde. Là il y a du monde. Je peux monter par là. Ah ouais. Oh putain. Passage secret. Ok. J'étais en train de me dire... Ah ouais tiens. Tu regardes plus trop s'il y a des passages secrets. Avant. Oh non. Putain. Voilà. Portée en plus de leur attaque. On récupère quoi ? Une phalange encore ? Oui. Donc le passage secret. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ce truc ? Style de rose. Une belle rose. C'est magnifique ça. Elle est superbe cette petite pièce. Mais euh... Ouais. Pour l'instant. Je vois pas comment activer ce truc là. Tu peux pas te shooter toi ? Non. Oh putain. Il y a encore ça. Ouais. Mais vas-y. Ah vous êtes sérieux là ? Pfff. Oh putain d'ici. Non. Non. Ça va être vraiment compliqué là. Ça va être assez compliqué. Raté. Ouais. Donc il y a un gros cierge rouge. Donc à ça à mon avis il doit y avoir quelque chose à récupérer dessus. Par contre. Allez. Putain. Ouais je vais crever là. Je vais crever c'est sûr. Non là je vais pas y arriver. Ok. On va repartir en arrière. C'est pas grave. Ça sert à rien. À la rigueur peut-être la chose qui serait pas mal c'est de tracer cette zone là. Ouais parce que là bien sûr tout va repop. Globalement c'est vraiment ces mobs là qui sont super costauds. Alors c'est sûr que j'ai un petit peu de résistance mais je sais pas si la magie ça serait peut-être pas mieux. Ça m'a l'air d'être de la foudre mais euh... C'était lequel la magie celui-là ? Ouais. T'es qui lui. C'est bien. C'est bien. Quelque chose qui lui dindique. C'est bien. C'est bien. T'es là deux tuyens. T'es là un petit peu... C'est bien. T'es là. T'es là un petit peu. Un peu... Il m'a vu. putain qu'est-ce qu'ils ils font mal ces mobs là putain sans déconner t'es sérieux les dégâts oh la la je l'avais pas vu ça j'y étais pas allé ici petite perle de cire bleue trop de dégâts ça fait trop de dégâts ces mobs ok j'ai récupéré déjà un objet de plus c'est pas mal je vais me barrer là je vais essayer dégage prends ça dépêche toi c'est chaud de night franchement c'est très très chaud là là ces mobs ils sont ultra compliqués ouais donc on a plus de ferveur avec ça ok l'impression que je prenais moins de dégâts avec la foudre quand même que la magie bon on va regarder sa carte on a fait quand même une bonne partie là il faut remonter ici parce que là il n'y a pas qu'une chose de particulier par là ouais non non il y a ce truc de mes deux là il y a ce truc tout pourri ok déjà c'est pas mal putain c'est chiant il te deux putain deux ok ok tu peux pas descendre bon tant pis lui j'en ai un petit peu rien à péter ah il vient là le crapaud ok toi non plus je m'en fous donc là on a une possibilité moi je vais les récupérer quand même l'objet parce que le cierge ça m'avait donné une petite ne fais pas tomber ça m'avait donné une petite boule de vie allez tiens toi tu dégages est-ce que là perle moyenne de cier rouge donc ça ça doit me donner plus de PV ça peut être pas mal de toute façon d'avoir une belle barre de santé je pense que c'est que bénef alors ici ça m'est où ça ok viens là je te passe derrière par contre j'ai vu que quand je lui ai touché le haut de la tête ça va pas me plaire ça ça me touche là non d'accord ouais voilà dégage toi putain tu la sens arriver la mort la voilà pour toi c'était la mort droite gauche on va partir à gauche ok il y a un objet ici saphir cloîtré c'est quoi son porteur et électrise l'air autour de lui lorsqu'il effectue une exécution ouais ok 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 un petit peu de l'or alors je sens notre dame entre ses murs je sens sa chaleur car son visage continue de brûler en rappel de son sacrifice et d'une autre la douleur le froid et la brûlure sur nos règles franchement le level design est vraiment très sympathique bon ce qui est bien c'est que déjà on a un point de sauvegarde alors je vais faire vite fait le point sur ce qu'on a récupéré donc le premier renforce légèrement les défenses donc ça c'est pas mal ensuite ici renforce modérément la vitalité de son porteur ça je vais prendre ça m'intéresse pas après voilà une défense cette perle immaculée je sais pas du tout ce que c'est ces fragments on a une certaine résistance aux chutes non il y a la magie ou l'électricité je ne sais pas la magie je ne sais pas franchement j'en ai aucune idée ok hop on va se mettre en full hein mais que fais-tu ici toi ouh ça sent le boss pénitent ne vous troublez pas de ma présence ni de mon apparence changé et âgé ce serait un prix maudique à payer pour une alliance si grandiose ma protection ne s'arrête pas ici aurez-vous besoin de mon aide dans votre prochaine entreprise ouais vas-y donc ça sent quoi ça sent le boss oui oui attends c'est quoi cette ombre là il y a une ombre ok parce que je suis prêt non je ne suis pas prêt mais on va y aller on va y aller ça et ça ça ne m'intéresse pas sa vitesse augmente temporairement non je ne sais pas si je pourrais l'utiliser ça on verra et là ok bon et bien on va on va le tenter on va voir ce que c'est on va voir ce que c'est bon ça doit être ce truc ouais c'est ce ok c'est quoi ça qu'est-ce que c'est ce ok il y a un truc au niveau du crâne ok c'est ça qu'il faut toucher c'est quoi ça ok des boules partout mettre une petite potion ça serait pas mal c'est quoi ça bon déjà putain par contre je peux lui envoyer ça dans la tronche tiens mange attends c'est quoi ça comment j'esquive ça là je suis par contre j'aurais dû utiliser un autre truc c'est quoi ça allez qu'est-ce que tu me fais ça par contre ça c'est pas mal je vais m'en prendre une popo voilà reste comme ça c'est bon ça il aime pas ces boules rouges là d'accord là par contre il m'oblige à sauter j'en prends pas une potion là il est quasiment dead briache dans les yeux requiem aeternam je t'ai défoncé je le troll un peu parce que on verra par la suite et donc là c'est quoi cette tête de mort là on se retrouve ici d'accord et on avait récupéré au premier boss un objet particulier ouais d'accord on a de nouveau ce masque là au nom de la grande épreuve et des fils du miracle puisse lors de mon visage fondre et effacer le scrupule de votre âme coeur de culpabilité revient du rêve vous avez acquis sainte blessure ouais couvent de notre dame au visage calciné ah oui toi t'as le visage calciné c'est clair que là t'es cramé t'es cramé c'est quoi ça gobelet doré rempli d'huile ah bah voilà ça c'est ce que cherchait le le penji ah qu'est-ce que tu fous là toi vous avez mené à bien la deuxième humiliation de pénitence voilà c'est humiliation ok on vous a permis de contempler le visage le visage du scrupule vous ne vous êtes pas encore prosterné devant le dernier visage sacré que votre coeur connaisse le chagrin pénitent pénitent ok donc là ça doit être la suite et ici yes c'est bon ça c'est très très bon donc là on va pouvoir on a combien 7000 c'est pas dégueu la vertu en plus a grandi génial donc là je suis passé au niveau 3 donc ce que j'aimerais bien c'est éventuellement ça ça coûte 2000 je vais me prendre ça ça me fera une quatrième attaque ça peut être pas mal de toute façon bon à la rigueur je vais en acheter fardeau du péché prendre ça et oui puisque là je suis passé en 3 alors pénitent ouais porte une attaque de taille verticale pour conclure son combo appuyé sur Y1 après un combo de 3 attaques réussies ouais donc t'as pas une attaque supplémentaire t'as 4 attaques et ça ça coûte 7000 bon déjà j'ai pas j'ai pas assez et ça te fait varier la dernière attaque mais il faut que tu fasses une manip particulière bof ça m'intéresse pas trop ouais je vais rester comme ça le dash j'ai pas envie de l'utiliser pour faire pour faire des attaques parce que sinon ça va je pense que ça peut être de l'embrouille maintenir carré en esquivant je sais pas je sais pas franchement parce qu'après tu pourras plus l'embrouille non je vais rester comme ça et ça c'est quoi ça par contre ça peut être pratique ça je vais le prendre allez j'ai pris ça aussi voilà je vais rester comme ça ça c'est pas mal ok bon très bien on a augmenté quand même la puissance de notre perso il nous reste 1553 c'est quand même pas mal et alors là du coup j'atterris où là on va regarder de ce côté ça me parle pas du tout ça ça me parle ça ça me parle complètement mais j'y suis venu ici voyons oui 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 je pense que c'est pas mal toute cette zone on l'a bien on l'a bien nettoyé oh putain je suis tombé sur toi mon pauvre je t'ai éclaté mais t'as même pas compris oh putain one shot j'ai l'impression j'ai l'impression que j'ai pris de la puissance mon personnage fait plus de dégâts d'accord je me retrouve ici bon bah super super par contre maintenant les cloches elles étaient où enfin pas les cloches les les ascenseurs il y a que cet endroit là alors là par contre ici je vois pas du tout toi je vais pouvoir te shooter mais je vais mourir avant d'arriver très loin ça par contre ça me je vais mettre un marqueur mais je le sens pas du tout là il doit falloir quelque chose il doit falloir un truc c'est obligé voilà donc ça c'est tout bon on va descendre et on devrait arriver ok ici ça marche hop je vais m'enregistrer déjà là donc là j'aimerais bien seulement regarder le descriptif voilà là gobelet doré rempli bon c'est rempli d'huile brûlante un gobelet orné d'or portant cette inscription cela ouais ouais donc ça doit être ça ça c'est bon ici ça je pourrais le donner également 5 blessures ouais d'accord 5 blessures d'attribution et 5 blessures de scrépule donc ça c'est les 2 objets à mon avis qu'il faut remettre auprès de la grande porte là au niveau du pont je pense bon ce qui serait peut-être pas mal c'est déjà d'aller donner le gobelet oh putain je l'avais pas vu au Sigorya celui-là je peux pas regarder ma carte quand je suis je suis accroché attends tu m'ennuies toi là il y avait un attends je vais quand même y faire un petit tour il y avait un truc oh non non il y avait non c'était pas là c'était pas ça je confonds je pensais qu'il y avait un endroit où il y avait un ah j'arrive pas à trouver le nom bon ça me reviendra ah le temps est bientôt écoulé ouais voilà c'est ici pas un sarcophage mais un tombeau voilà j'arrivais pas à trouver le mot j'ai pas l'heure de pouvoir faire grand chose bizarre est-ce que ça est-ce que ça serait pas le tombeau peut-être non moi je sais pas extrapolation totale voilà ici alors je vais te libérer voulez-vous donner le gobelet bien sûr je sens l'huile bouillir dans mes veines glacées j'entends encore l'appel pas de réponse ouais non ça je m'y attendais pas du tout là je pensais que t'allais non faire quelque chose d'autre que ça bon ok je vais m'arrêter là je vais donner le gobelet ouais je pensais vraiment à autre chose je sais pas qu'il allait me donner un objet ou je sais pas bon en tout cas un boss supplémentaire ça se passe au top du top là franchement c'est nickel bon je prends mon temps comme je vous l'ai dit mais c'est un jeu où je pense qu'il faut vraiment y aller mollo parce que sinon on peut dégâts de chute mortel à chaque fois en tout cas souvent souvent cette possibilité puis il y avait certains mobs là qui étaient assez coriaces principalement ceux qui lançaient les faisceaux de foudre le boss je les trouvais vraiment intéressants au niveau du pattern voilà fallait esquiver un petit peu et puis voilà ça s'est bien passé je vais pas dire qu'il est facile parce qu'il y en a certains qui vont galérer dessus donc ça je mets une petite parenthèse mais souvent j'entends certains où je regarde des fois des vidéos où les mecs disent oh putain le boss il vaut rien et tout mais il faut savoir que si certains galèrent dessus ça va encore plus les faire rager voilà moi je vais trouver certains boss super faciles d'autres je vais les trouver beaucoup plus difficiles voilà c'est suivant un petit peu les sensations du moment etc donc pour moi il n'y a pas de boss facile il y a des boss plus accessibles que d'autres mais si on n'est pas dedans on peut un boss que beaucoup de gens vont dire moi je l'ai défoncé très vite on peut galérer donc voilà c'est pour ça que je prends toujours des pincettes pour moi les sous-l'ail c'est quand même des jeux exigeants il y en a qui sont plus ou moins exigeants que d'autres c'est sûr pareil pour les boss mais voilà il faut je pense qu'il ne faut pas négliger le moindre boss il y en a certains que j'aime plus que d'autres je vous avoue pour moi il y a des boss qui sont un petit peu ratés par rapport au pattern et puis à l'équilibrage mais voilà bon enfin bref ça c'était une petite parenthèse sur ce on se revoit très très vite pour la suite du let's play et je vous dis ciao à tous on se revoit